Alors, d'habitude, la plupart de mes vidéos ne s'adressent pas à tout le monde. On s'adresse vraiment à des personnes qui ont vraiment envie de faire un changement considérable dans leur vie, dans un processus, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des techniques à appliquer là au quotidien, mais vraiment un processus, une façon de penser, une façon de penser, une façon analytique, mais aussi, je dirais, un état de cœur, comme on aime l'appeler aussi, de façon à vouloir intégrer tout votre corps, votre esprit et vos cellules, pour pouvoir faire un changement, ce qu'on appelle des vrais changements durables. Et donc, aujourd'hui, là, je suis devant le mont Hagung, ici à Bali, qui, depuis deux mois, menace une éruption, et hier est rentré en éruption. Aujourd'hui, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a pas mal de nuages. Et ce mont Hagung nous rappelle quelque chose, en fait, que nous vivons tous des cycles, des cycles, ce qu'on appelle des moments de vie chaotiques, des temps chaotiques, et aussi des temps cycliques. Et donc, à partir du moment où on le sait, je deviendrai le plus grand des devins, aujourd'hui, sans me tromper, en disant que, quoi qu'il arrive, quel que soit votre niveau social, quel que soit le nombre de zéros que vous avez sur votre compte en banque, quel que soit le lieu où vous habitez, et bien, vous allez passer dans votre vie ces moments cycliques où vous allez avoir des moments de douleur, des moments de souffrance, et vous allez avoir des moments de joie et des moments de bonheur. Et un moment de joie et un moment de bonheur fera place, de tous les cas de figure, à un autre moment de douleur, un autre moment de souffrance, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est inévitable. Et à partir du moment où on le sait, et bien, les choses changent. Puisque, à partir du moment où vous savez que lorsque vous êtes en joie, lorsque vous obteniez un moment de votre vie exceptionnel, si vous êtes conscient que ceci ne va pas durer, quoi qu'il arrive, et bien, vous êtes prêt à, je dirais, à affronter le cycle qui va arriver, c'est-à-dire le cycle de l'hiver. Mais quand vous êtes dans le cycle de l'hiver, et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où vous savez à tout instant que ce cycle de l'hiver ne va pas perdurer, puisqu'il va aussi remonter, puisque tout est cyclique, et que ce moment chaotique ne sera que passé, vous allez passer des moments de montée laissante, et bien là encore, vous allez pouvoir anticiper ce qui va arriver. Et c'est ce que nous apprend, je dirais, le mont Agung, ici à Bali, où, malgré, alors c'est vrai que, malgré la tristesse et de ce que ça peut produire, tous ces événements, malgré la douleur qu'il peut y avoir parmi tous ces évacués, plus de presque 100 000 évacués aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose de magique, il y a un enseignement, je dirais, à en tirer. Cet enseignement, c'est quoi ? Et bien, simplement, c'est se dire que, à partir du moment où on comprend que tout dans la vie a un cycle, et même le volcan, les volcans ont un cycle, et ont bien aimé un cycle, il a explosé en 1963, et puis là, il recommence. De la même façon que nous avons aussi un cycle respiratoire, qui est beaucoup plus court, mais si on regarde bien, ce que fait le volcan, c'est juste une plus grande respiration que les autres, ou je dirais un éternuement. Et si on prend ça en considération, et bien on peut en sortir une force. Je me rappelle quand j'étais à un séminaire d'Anthony Robbins, c'était Business Mastery, et il avait une sorte de mantra qui nous faisait répéter, c'était « I am a gladiator, winter is my season, give me your fear, give me your doubt, and I will give you results. » Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire « Je suis un guerrier ou un gladiateur, si vous voulez, l'hiver est ma saison. Donnez-moi vos peurs, donnez-moi vos doutes, et je vous donnerai des résultats. » Et on répétait ça en boucle, en fait. Et si vous voulez, ce mantra-là a une valeur inestimable, si vous voulez juste le prendre, non pas juste comme « Oui, c'est là, c'est intéressant, » et autre, mais si vous voulez vraiment l'intégrer dans toutes vos cellules, dans vos neurones, mais aussi, je dirais, dans votre cœur, en disant que, effectivement, l'hiver, c'est ce que tout le monde peut vivre, c'est par exemple, malheureusement, ces personnes évacuées que l'on essaye d'aider, nous, de notre mieux, en tout cas, avec une association qu'on a fondée, en leur apportant à manger, des biens nécessaires au quotidien, mais c'est ces personnes qui ont tout perdu. Et là, elles vivent vraiment l'hiver, l'hiver. Mais c'est aussi, à moindre mesure, une économie entière de l'île de Bali qui est en train de s'effondrer. Mais là encore, je dirais, je dis à moindre mesure, parce que qu'est-ce que comparer de perte d'argent ou de perte d'entreprise par rapport à une perte de vie et de maison ? Et quand on arrive à relativiser les choses ainsi, on peut comprendre que rien de ce qui nous arrive n'est fait pour nous faire du mal, que rien de ce qui nous arrive n'est fait pour nous faire souffrir, rien de ce qui nous arrive n'est fait pour nous faire pleurer autre. Tout ce qui nous arrive est une source d'émergence spirituelle. Et à partir du moment où vous pouvez anticiper ces cycles, c'est-à-dire que vous savez que ça va arriver. Donc, ça ne sert à rien de se voiler la fâche. Prenez, par exemple, nous, ce que l'on fait faire à Self Mastery, dans l'Académie Self Mastery, la maîtrise de soi. On demande à nos étudiants de remarquer leur vie depuis l'âge de leur naissance jusqu'à maintenant. Et en mettant des points, donc année après année, en bas, c'est les moments où ça ne va pas, en haut, c'est les moments de bonheur. Et de mettre des points comme ça, à 5 ans, j'ai eu un moment d'une crise, à 15 ans, ça a été super, à 20 ans, ça a été une catastrophe, etc. J'ai eu mon divorce, j'ai gagné de l'argent. De mettre des points et de les relier. Et vous allez voir que votre vie, c'est ça. Donc à partir du moment où on a compris que ça a toujours été ça, il devient évident de se dire « ça sera encore ça ». Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas puisque nous vivons des cycles. Et chacun a son propre cycle. Mais en le mettant, en le faisant ainsi, vous allez pouvoir commencer à vous analyser. Et donc à anticiper les cycles qui vont arriver. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'une fois que vous pouvez les anticiper, vous dites « ok, donc maintenant j'arrive dans un cycle qui est en train de descendre, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » Alors, il est clair que si vous portez votre attention uniquement sur le problème qui va venir, vous n'irez pas bien loin, vous allez vivre, vous allez sombrer avec ce problème. Mais le problème qui arrive, peu importe le problème, quel que soit son niveau, au lieu de porter votre attention et votre regard sur le problème, mais plutôt sur la direction de ce que vous allez pouvoir en faire, comment sortir de ce problème, comment trouver d'autres solutions ? Il est clair que votre trajectoire de vie va changer. Alors, je me rappelle pour ça, c'était juste hier. Ma femme se lance dans un challenge de 10 000 squats par mois. C'est-à-dire qu'elle doit faire ça, un peu plus bas, 10 000 fois dans le mois. Donc, elle s'est mis à un challenge. Et donc, ça veut dire 300 à peu près, 300 squats par jour. Et puis, au bout de deux jours, elle me dit, oh là là, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Je lui dis, bon, et tu arrives à faire quoi ? Elle me dit, j'arrive à faire 100 maximum après, je suis fatigué, je suis expérimenté. Très bien. Et donc, elle décide en fait, presque d'arrêter. Et là, je lui dis, mais à quelle heure tu te lèves le matin ? Donc, elle me dit, je me lève à 6 heures, ok. Je lui dis, très bien chérie, à quelle heure tu te couches le soir ? Elle me dit, vers 9 heures, 9 heures et demie. Très bien. Donc, ça te fait une journée de combien ? À peu près de 15 heures. Et bien, je lui dis, voilà, est-ce que tu ne peux pas juste mettre dans ton téléphone ? Toutes les heures, tu te mets une alarme. Et puis, quoi qu'il arrive, toutes les heures, tu fais 20 squats. Et tu te lèves avec ça et tu verras qu'en fin de journée, tu vas y arriver. Et là, son visage a changé. Là, elle s'est dit, mais alors, oui, mais en fait, c'est hyper facile de faire 20 squats. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est ce que je voudrais vous expliquer ici dans cette vidéo. C'est que si vous changez votre regard, plutôt que de porter votre attention sur le problème, mais de chercher là où les solutions, et bien, vous allez pouvoir facilement passer ce problème. Et comme disait Anthony Robbins, l'hiver sera votre saison parce que vous, vous allez passer cette saison tranquillement alors que d'autres, et bien, vont sombrer dans cette saison. Et les personnes qui pensent ainsi, alors que ce soit dans votre travail, je dirais, dans votre business, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez des moments difficiles, et là, je m'adresse particulièrement à tous les entrepreneurs, je dirais, de Bali, par exemple, puisque nous sommes ici à Bali, en leur disant que il y a des moments difficiles. Tous ceux qui ont vécu à Bali depuis des années ont vécu des moments difficiles. La bombe, ont vécu des tremblements de terre, ont vécu par un effet pas direct, mais indirect, le tsunami aussi, c'était en 2004. Enfin bref, on a aussi vécu à Bali la crise, une crise financière aussi, en 2008 de mémoire. Eh bien, tous ces entrepreneurs qui sont encore là, c'est qu'ils ont pu anticiper cette crise et qu'ils savaient déjà à l'avance qu'après la crise, il y allait y avoir une remontée économique. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'à tous les entrepreneurs, donc là, c'est les entrepreneurs français, parce que je fais la vidéo en français, c'est que si vous comprenez cela, vous allez très vite facilement vous dire, ok, il y a une crise qui va arriver, c'est parfait, et si je peux, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir cette crise, pour rester en fait avec votre entreprise à un niveau même réduit, ne cherchez plus à faire d'argent, ce n'est plus la peine, mais cherchez juste à maintenir votre entreprise à un rythme plus bas. S'il faut licencier, licencier. S'il faut, je dirais, réduire les salaires, réduire les coûts, réduisez-les. Mais maintenez-la, mais ne déposez pas le bilan. Seuls ceux qui seront anticipés dès maintenant, seront là lors de la remontée. Et tous les autres, vos concurrents, auront disparu. Et c'est là où vous allez faire la différence, c'est-à-dire que dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, si vous arrivez juste là maintenant, à vous dire que ce qui est problématique, ce sont les gens, je dirais, les évacués du Mont-Avoum, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, et qui attendent des autres. Et au pire des cas, nous deviendrons, ou vous deviendrez, je dirais, des évacués, en attendant que ça se passe pour pouvoir recommencer. Voilà, donc mon message était ça aujourd'hui, un message un petit peu particulier, pris, je dirais, à la volée. Donc, voilà, ça a été fait juste comme ça, avec, en fond, le Mont-Avoum qui nous parle jour après jour. Je reviendrai encore une fois, je pense, sur les enseignements du Mont-Avoum, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à nous raconter. Aujourd'hui, il nous parle, en fait, des cycles, des cycles de vie, du temps chaotique, du temps cyclique. Mais demain, j'aimerais aussi vous parler peut-être de ce que Agoum a nous dire sur le plan du cœur, de la spiritualité et de notre croissance individuelle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, dites-moi pourquoi est-ce que vous l'avez aimé. Vos commentaires m'intéressent toujours et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne en cliquant sur le petit bouton « Je m'abonne ». N'oubliez pas aussi, vous pouvez cliquer sur la cloche maintenant sur YouTube pour pouvoir recevoir des notifications, comme ça vous serez les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Merci.